Donc nous voici pour la première fois en pilote du podcast Coulthurman. Je m'appelle Grégory Manucharyan, je suis un des rédacteurs de Coulthurman, le webmagazine produit par mon agent d'art, le premier fédérateur d'art. Et nous on accueille aujourd'hui la photographe Tami Natsani avec son mari le plasticien Laurent Maréchal. Donc bonjour, je suis vraiment ravi de vous accueillir ce soir et de parler justement de l'actualité de l'art. Justement, c'est pendant ce mois-ci Tami que votre livre sortira. Ça fait un moment qu'on entend, n'est-ce pas ? Oui, le livre il s'appelle Post Restante et puis ça fait tout juste 4 ans depuis le moment que j'ai démarré le travail sur ce livre. Et comme une gestation d'un éléphant, ça finit par arriver, un peu long. Gestation d'un éléphant, tout à fait. C'était en effet assez long. Les premières esquisses, vous les avez définies je crois en 2015 ou 2014 ? Tout à fait. En 2015, en fait, l'idée est arrivée au même moment de proposer une exposition dans une galerie qui n'existait plus, qui était à Bordeaux, qui s'appelait Xenon. Comme la marque de Bremont. Non, Xenon, c'est comme l'élément chimique. D'accord. Xerox, c'est la marque de Bremont. Je comprends. Presque. Ok, désolé de vous avoir coupé en plus avec moi. Au moment de cette exposition, j'ai compris qu'une fois mes images sont exposées dans un espace, finalement, la manière dont on interprète les images, ça vient tout simplement de la personne qui les regarde. Donc, une fois, ils sont là, ils ne m'appartiennent presque plus, puisque, en fait, c'est le moment de la lecture de la personne qui les voit. Donc, ça s'appelle Post-Trescant. Dans la même idée qu'il y avait, il y a toujours ce service des lettres, qu'ils sont envoyés par l'expéditeur. Seulement, le moment où les destinateurs viennent les chercher, les ouvrent, les lis, ils prennent tout leur sens. Donc, mes images sont un peu comme ça. Donc, l'idée était de proposer à des différentes personnes, des amis, des gens du monde de l'art, de choisir une image sur laquelle ils porteraient leur regard, avec leur bagage personnel, etc., par un petit texte. Et donc, voilà. Et ces textes sont écrits en majorité par les auteurs invités ? C'est que les auteurs invités. Il y avait 48 images, et donc 48 personnes qui ont chacun choisi une seule image. D'accord. Mais c'est vrai que dans la collection d'images choisies, il y a de très fortes sélections. Par exemple, cette image de tête de Mickey Mouse, on avait déjà soulevé la provenance de cet objet, et l'histoire derrière est en soi, je dirais fascinante tout simplement, puisque, en soi, derrière un simple objet presque difficulté, il y a une histoire de guerre. Vous affirmez prendre l'image en 2007, donc peu après la guerre de Palestine. En 2007, en 2010, en fait. 2010, très bien. Ouais, en 2010. En fait, cette image de la tête de Mickey sur la plage, comme un sort d'objet trouvé... Justement, c'est ainsi, un peu de manière aléatoire, que se définissent des scènes de la vie quotidienne, et la vie quotidienne, là, dans le Moyen-Orient, visiblement, se diffère. C'est des pleins inentendus. C'est très inentendus, j'imagine, ouais. Quelle est votre réaction en apercevant ça ? Allez, je vais faire une photo tout de suite, ou quelque chose comme... Qu'est-ce qui se passe ? Quel est votre imaginaire en tant que photographe ? Qu'est-ce que... On dévoie dans des situations comme ça ? Quelle est la première pensée qui perd sur votre esprit ? Ça veut dire que ce... C'est lui, mais pas inconnu, c'est... Cette plage, je suis allée plusieurs fois, c'était juste à côté de... En Israël, tout près de la frontière avec le Liban, donc au nord du pays. Et il faut entendre, c'était le Club Med qui était installé là. Et jusqu'en 2009, la Deuxième Guerre de Liban, ce Club Med marchait plus ou moins assez bien et accueillait des gens de plein de pays pour fêter sur la plage et profiter de ce beau... ce très bel endroit. Et donc, en 2010, quand j'arrive et que je trouve cette tête de Mickey, c'est tout simplement encore un moment où je revisite les mêmes lieux que je connaissais déjà et il y a un nouveau objet. Donc, effectivement, je le photographie. Je travaille toujours avec un appareil photo 6-6, donc avec un appareil photo argentique. D'accord. Travaillez la pellicule après. La pellicule. Et donc, je photographie une image. C'est assez curieux. Pourquoi vous avez choisi la pellicule et pas numérique, puisque de nos jours, c'est plus simple avec numérique ? Tout simplement, je pense que le numérique, par le fait qu'il a effectivement énormément démocratisé la photographie, il a créé aussi, d'une certaine façon, un effet de ne plus prendre le temps, de ne plus prendre le temps de prendre une image, de ne plus attendre le temps qu'on avait avant d'attendre que l'image apparaît, puisqu'il fallait, et toujours, avec la pellicule, il fallait développer la pellicule et après regarder le résultat. temps qu'aujourd'hui, on a passé pas mal d'étapes et moi, j'ai envie, justement, de garder ce temps-là de l'attendre, le temps de regarder, le temps de la prise de vue, le temps d'attendre l'image. Donc, j'ai choisi encore, pour beaucoup de mes projets, beaucoup de mes séries photos, j'utilisais encore de la pellicule. Donc, vous voyez, vous regardez la démarche de création photographique comme, justement, une démarche plus complexe que juste un appui de touche sur un bouton. Là, l'utilisation de pellicule, je dirais pas que la restreinte d'un jour-ci, mais certains réalisateurs, par exemple, choisissent de travailler avec la pellicule parce qu'il y a l'exemple de Belatar, un réalisateur hongrois qui est un peu fou en soi, mais par exemple, il a fait un film de 7 heures et sans humour, je l'ai vu et sans humour, j'ai bien dormi, mais il travaille avec la pellicule. Pourquoi ? Sans raisonnement derrière son choix et en soi, assez intéressante. Justement, ça diffère de ce que vous avez dit, mais ça rejoint le même résultat. Il travaille avec la pellicule. En gros, il perçoit une création en tant qu'un objet matériel, surtout matériel. et il ne peut pas être abstrait à une notion plus objective et peut-être. C'est-à-dire, quand on a une pellicule entre les mains, c'est un objet concret d'une réalisation concrète. C'est un film que tu tiens dans la main. Quand ça passe en numérique, ça devient plus éphémère que n'importe quoi, que toute autre chose. Bien sûr. Il suffit de regarder les gens. Est-ce qu'en réalité, les gens vraiment regardent leurs photos qu'ils ont faites ? Avant, on faisait des soirées diaporamas entre amis pour montrer. On était allés ici, on était allés là-bas. On prenait le temps aussi de regarder les images. Aujourd'hui, combien de gens impriment vraiment les photos qu'ils ont faites en numérique ? Combien de gens regardent réellement ? Et il y a aussi le fait de non-choix, puisqu'en fait, en numérique, on peut faire des milliers de photos, tandis qu'effectivement, le coût de la pellicule, ça permet aussi de restreindre et puis d'être vraiment, de faire les choix en amont, de pas fidèlement et offenser. Oui, tout à fait. Mais j'irais même plus loin d'un soirée diaporamas en disant que plus de gens réfléchissent réellement à ce que la photo qu'ils prennent représente pour eux à long terme. Il n'y a plus de long terme. Il n'y a plus de long terme, en fait. Il n'y en a plus. Il y a cette montanaïté qui reste la plus ancrée possible dans nos têtes. J'ai le téléphone, j'ai l'appareil photo et je passe un très bon moment. Je mange un très bon plat, donc il faut bien faire mes photos. Mais après, ces photos nous servent à pas grand-chose. Alors, ici, on entre donc sur le territoire de définition. Si ces photos-là de la vie quotidienne et qui ne servent pas à grand-chose, bon, à nos yeux, peut-être que pas vraiment aux yeux d'autres personnes, mais s'ils ne servent à pas grand-chose, peuvent-elles être appelées photos ? Fin de compte. Ne sont-ils juste pas des images de la vie quotidienne, des images aléatoires ? Mais pas davantage. Car elles ne représentent, fin de compte, seulement le moment où elles ont été prises. C'est certainement de la photographie, c'est peut-être pas de l'art, mais c'est certainement une image. Ce que je veux dire, c'est que aussi, ce qui changerait entre n'importe qui avec son appareil photo dans son smartphone, et un photographe professionnel ou un artiste photographe, ça serait surtout, en fait, le regard. Ça veut dire que quelqu'un qui a réellement quelque chose à dire à travers son image, il va, d'une certaine façon, son regard va être aiguisé comme un sort de muscle. Une fois qu'on est un sportif professionnel, on développe le muscle dont on a besoin pour y arriver au résultat qu'on a envie. Le photographe, il développe peut-être pas un muscle, mais le regard. Et c'est ça, en fait, qui changera entre n'importe qui qui appuie effectivement sur le bouton pour faire une image et un photographe. Il passe aussi beaucoup plus de temps avec cette image-là. Après aussi l'apprivoiser, la re-regarder, la re-imaginer, la re-imaginer dans un espace, dans une taille, etc. Donc aller plus loin que juste appuyer à un simple bouton, tout à fait. Surtout dans la réflexion qui se pose derrière la photo, derrière la démarche de prise de photo. Il y a aussi une démarche intellectuelle, en fait. Justement, on revient donc à cette démarche intellectuelle, mais on peut l'appeler aussi une mise en situation. Quand vous voyez un objet du monde qui vous entoure, du monde que vous parcourrez de jour au jour, par exemple cet objet de Mickey, de sa tête, déchiqueter sur la plage, qu'est-ce que vous vous dites en premier lieu ? Ça veut dire qu'au moment où j'ai pris cette image, ma démarche est plus dans la veine documentaire. Ça veut dire que je ne vais pas créer une nouvelle mise en scène, je ne vais pas changer ce que je trouve. Je vais donner une sorte de sens à ce que je trouve et à ce que je vois dans la manière dont j'ai cadré, dans la manière dont j'ai créé cette image. Mais je ne vais pas, par exemple, aller sur toutes les plages en Israël, en Palestine, en Liban, avec cette aide de Mickey et essayer une autre démarche plasticienne pour laquelle, en fait, je compare les plages avec tout ce que j'étais de Mickey. Ça serait étonnant. Oui, c'est un projet à faire. Un très bon projet, mais moi, je réalise les images, même si c'est des gens que je ne connais pas ou des gens que je connais. C'est toujours, ça fait à partir du quotidien. Plus récemment, j'ai fait un peu d'un travail qui était plus mis en scène, mais c'est jamais non plus trop mis en scène. Oui, il y a des photographes qui disent qu'ils trahissent la vérité s'ils alternent la situation qu'ils trouvent à la photographie. Après, le fait d'utiliser un appareil photo moyen de format et pas un appareil photo plutôt 24-36, ça change aussi. On ne peut pas être aussi réactif qu'avec un appareil photo 24-36 puisqu'il faut le temps de régler les choses. Mais donc, c'est à la frontière entre quelque chose de posé un peu et entre une image prise à la volée. Donc, c'est ça aussi qui représente un peu mon travail parce qu'il n'est quand même pas non plus juste les images prises parce que j'ai trouvé quelque chose. J'étais très réactive à photographie, ça prend toujours un peu de temps. Donc, ça ne peut pas être complètement prise à la volée. Tout à fait. Oui, c'était très intéressant. Donc, la sortie du livre est prévue pour le fin de mai ? C'est le 24 ou le 23 ? Oui, c'est le 25. Ce sera le 25 mai à partir de 16 heures. À partir de 16 heures, c'est prévu ? Oui, c'est prévu. En fait, il y aura un événement. C'est pour ça que j'ai dit à partir de 16 heures. Ah, d'accord. Donc, il y a une sorte de vernissage, une sorte de signature. Oui, oui. Donc, il y aura notamment pas mal d'auteurs qui sont les auteurs des textes qui vont pouvoir enfin récupérer leurs coquilles, leurs livres. J'ai également des gens qui ont été là pour soutenir le livre dans une édition collecteur avec une image du livre qui sera imprimé. Et donc, fêter ce moment-là, la naissance d'un livre. Avec un petit alcool et ça ira encore mieux. Ah, ça pourrait. C'est donc prévu à quelle adresse ? L'entrée est de 157 rue de Crimée. Et il faut sonner à l'interphone 004. Ah bah, c'est compliqué dis-donc. Ok. Non, mais il y aura certainement un peu signalétique pour pas... Oui, mais en tout cas s'enregistrer, on va pas perdre. Et c'est dans le 19ème. D'accord, c'est parti. Alors... Juste après le pont de Crimée, le pont qui monte avec les bateaux qui passent en bas. Oui, je pense imaginer aussi. Donc, le 25 mai à 16h. Très bien. Est-ce que Laurent est par là ? Tout à fait. Oh, il est là. Bonjour, Laurent. Pourquoi tu dis-donc ? Comment allez-vous aujourd'hui ? Pas trop mal. Pas trop mal. C'est toujours bien d'aller de pas trop mal. Quels sont vos plans ? Euh... Quels sont vos plans ? En fait, j'ai... Tout à l'heure, j'ai revoyé certains de vos projets que vous avez réalisés dans les années 2000, 2001, 2002. Et il y a une certaine... Un certain motif, une certaine cohérence qui revient à plusieurs reprises. Et je me demandais si... Bon, vous êtes sorti de Tourcoing, n'est-ce pas ? De l'école à Tourcoing. Et... Plus tard, vous avez voyagé vers Palestine et Israël. C'est plus connu comme Le Fresnois. Oui. Pardon ? Non, l'école de Tourcoing s'appelle Le Fresnois, oui. Ah. Le Fresnois qui est le studio national d'art contemporain. C'est ça l'appellation officielle contrôlée. D'accord, j'ai tout compris. Merci pour m'avoir rectifié. On s'est sorti. Non mais en fait, j'en suis sorti en 2005 et Tami en est sorti en 2006. Voilà, juste une petite parenthèse. D'accord. C'est très intéressant. Donc vous vous êtes rencontré justement à Tourcoing ? Absolument pas. Absolument pas. C'est une vieille histoire, mais on s'est rencontré aux Indécoratifs de Strasbourg où Tami est venu en échange étudiant depuis Jérusalem. Et ensuite, j'ai fait... C'était le premier échange étudiant entre l'Université de Jérusalem et les Indécoratifs de Strasbourg. Et moi, j'ai fait le premier échange dans l'autre sens. Voilà, comme on s'est connu il y a 22 ans. C'est quelle année déjà donc ? 96... Fin 96, début 97. Ça fait un moment, hein. Donc, c'est par vos centres d'intérêts, par l'entrecroisement de vos centres d'intérêts que vous vous êtes rencontrés, du coup ? Oui, en quelque sorte. Puisque, bon, d'après ce que je vois, vous vous intéressiez aux motifs de tapisserie moyenne orientale. Vous, mon parti, c'est que les messieurs. Voilà. N'est-ce pas ? Je m'intéressais aux tapisseries moyennes orientales. Alors, on va être plus spécifique. Disons qu'en fait, mon intérêt est venu du fait d'avoir vécu sur place dans un petit pays qui est à peine un pays ou pas reconnu comme un pays qui s'appelle la Palestine et l'autre qui s'appelle Israël, qui lui est plus reconnu. Et du coup, je me suis intéressé, effectivement, à divers motifs de la vie culturelle israélo-palestinienne, et pas seulement au conflit, mais à d'autres notions. Et entre autres, à la broderie palestinienne qui, en fait, vient des tribus berbères, enfin des tribus des Bédouins, en fait, qui, dans chaque partie de la Palestine, avaient des motifs particuliers. Ce sont les femmes qui les brodent sur leur robe de mariage, et elles s'inspirent des environs, de l'endroit où elles vivent, où elles habitent. Donc, les motifs sont très particuliers à chaque... A Ramallah, ce n'est pas la même chose qu'à Gaza, et Gaza, ce n'est pas la même chose qu'à Jenin, etc. Alors, vous avez étudié les motifs d'une région à l'autre ? Oui, oui, il y a des motifs très différents. Et c'est toujours des motifs liés à la nature, c'est toujours des... ou des branches d'olivier, ou des cyprès, ou des fleurs qu'on trouve à proximité, voilà. Très intéressant. Alors, ça, je ne savais pas. Et à partir de quel moment vous vous êtes dit qu'il serait intéressant de créer un tapis mangeable ? Puisque, quand je suis tombé sur la photo, quand j'ai aperçu la photo, je me suis dit, bon, il y a juste... Bon, on a tous une préconception dans nos têtes, comme quoi, on met un rayon, on partage le repas étant assis par terre, sur le sol. C'est ce que je veux sur la photo, et je n'ai pas réfléchi davantage. Quand j'ai vu que le tapis disparaît graduellement, je me suis dit qu'en fait, il mange le tapis. Et donc, la question reste, comment vous avez pu réaliser un motif ? Déjà, c'est croyablement vrai, je me suis dit que c'est un vrai tapis, et pas plus que ça. En même temps, il est consommable. Oui, il est consommable, effectivement. Et ça fait en quoi ? C'est du houmous ou... Oui, oui, c'est du houmous avec des épices par-dessus. Alors, ça doit être bon. C'est pas mauvais. Vous l'avez goûté ? Les gens ne sont jamais trop pleins, et il a une durée de vie généralement très courte. Le tapis a été mangé assez rapidement. C'est ça. C'est donc ce qui signifie que la cuisine a été réussie. En fait, ce tapis comestible, c'est un peu un prétexte pour discuter d'autres choses, et notamment de la broderie palestinienne, justement. Parce que les motifs du tapis sont ici de cette broderie, et donc j'explique un petit peu, un peu ce que j'ai suggéré un petit peu plus tôt, qu'il y a des motifs qui viennent d'un peu partout, de la nature, que ce sont les femmes qui les brodent, qu'elles peuvent glisser même des messages personnels dans leur robe, la manière dont elles brodent, etc., y insérer des symboles. Et évidemment, avec la nouvelle génération, et à cause de la multiplication des colonies israéliennes dans les territoires, à cause de la guerre permanente, en fait, entre l'armée israélienne à Gaza, et aussi dans les territoires occupés plutôt entre les palestiniens et les colons, les colons israéliens, du coup, toute cette culture tend à disparaître, en fait. Il y a beaucoup moins, les jeunes filles, aujourd'hui, brodent beaucoup moins de robes qu'avant, évidemment. Ça devient même plutôt rare, et c'est plutôt dans les régions, on va dire, plutôt dans les villages, dans les régions plus exolées, plus excentrées, que dans les centres-villes, où là, la culture, on va dire, globale que l'on connaît ici a pris le dessus, en fait. Et aussi parce qu'il y a vraiment une segmentation telle de la société que c'est très difficile maintenant de faire ça aussi, quoi. Là, on est plutôt dans la survie que dans autre chose, même si ça, c'est évidemment une survie culturelle. Donc il y a quand même des femmes qui continuent à broder, notamment dans des camps de réfugiés, que ce soit à l'intérieur du territoire palestinien, aussi bien qu'au Liban ou en Jordanie. Partout, on trouve des camps, et quasiment un peu partout en Palestine, les femmes continuent à broder, mais c'est devenu presque plus une manière de résister qu'une manière de transmettre une culture qui est moins en vie. Une manière de protéger sa culture. Et aussi un peu de gagner sa vie, parce que maintenant, c'est devenu plutôt un, on va dire, un petit objet de souvenir, en fait, pour les gens. Donc elles font des coussins, elles font des... Bah aussi, vous avez parlé d'Hérode, du mariage, et des cadeaux de mariage, j'imagine, ça va jusque là. Je suis sûr que ça, elles sont en train de disparaître. Comme... C'est quelque chose qu'on voit dans beaucoup de petites cultures aujourd'hui, dont les langues, dans les traditions, dont les savoir-vivre et dont les coutumes disparaissent avec la globalisation, mais c'est presque toujours lié à la globalisation, et non pas à un conflit quelconque. Et l'exemple de Palestine d'Israël, vous liez cette disparition culturelle, justement, au conflit, et non pas à la globalisation. Mais aussi, bien sûr, par conséquent, le conflit même peut être lié à l'agenda politique qui est lui-même lié à la globalisation. C'est peut-être compliqué, mais c'est bien sûr possible. Mais bon, je vois bien ce que vous voulez dire. Oui, c'est un phénomène général de gentrification et de globalisation, et ça n'échappe pas non plus à la Palestine d'Israël. C'est le processus même, mais accéléré et décuplé par le fait de la guerre et de l'occupation. Oui. Quand vous avez mentionné le mot réfugié, je me suis demandé dans la tête si vous n'avez pas rencontré des immigrés, des immigrants, des réfugiés en France qui brodent ainsi. Que ce soit Syriens, peut-être, Palestiniens, Israéliens, peut-être. Je connais des Palestiniens qui vivent en France et des Israéliens qui vivent en France, évidemment. Mais ça disparaît justement en deuxième génération. Non, mais je pense que c'est vraiment... En fait, je crois que pour comprendre la culture, surtout la culture palestinienne, il faut être sur place. Et s'il y a effectivement des collections... Par exemple, aux États-Unis, il y a un couple de collectionneurs palestiniens qui collectionnent toutes ces robes de mariage. Ils en ont des dizaines. Et ils en ont fait une collection dans un musée à leur nom. Et ils les prêtent dans le monde entier pour faire vivre la culture palestinienne. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose de vraiment loco-local. Vraiment, les Palestiniens, je pense, sont attachés à leur village, à leur terre, à leur maison. Et d'autant plus avec tout ce qui est arrivé, d'autant plus que les maisons palestines sont toujours en danger. En tout cas, dans plein d'endroits, elles le sont. Et du coup, cette idée de perdre sa maison, de perdre ses racines, de perdre sa culture, c'est très très lié au territoire. Donc du coup, c'est pas que ça perd son sens en dehors de la Palestine, mais disons que c'est pas quelque chose qui, du coup, peut être vraiment... Ça peut être transmis, mais du coup, ça devient un objet culturel et non plus une tradition vivante. Tout à fait. Oui, cette question est fascinante. Vous le liez surtout à la géolocalisation du savoir-faire, mais non pas à la personne qui le pratique. C'est une vue assez intéressante. Alors, on revient un peu à Tami. J'ai juste une petite question à te poser. Oui. Pourquoi tu ne donnes presque jamais de titre à tes photos ? Effectivement, la plupart des images s'appellent sans titre et juste l'année. C'est une volonté puisque je travaille beaucoup en série. Souvent, les séries à un nom, par exemple, quand j'ai photographié en Israël-Palestine, la série s'appelle « Comme beaucoup de choses dans ce pays ». Si j'ai photographié au Kosovo, ça s'appelle « Pristina, mon amour », etc. Donc, je veux garder en fait la lecture vraiment libre. Et si on va chercher cette information, où est-ce que c'était pris, etc., on pourra le trouver, mais en deuxième temps. Ça veut dire qu'il me semble plus important que chaque personne utilise son histoire pour comprendre une image. Et pour cela, je ne veux pas qu'il aura des a priori en amont. De dire « OK, c'est en Israël-Palestine, c'est normal, voilà, les conflits, la guerre ». Et du coup, ça permet à la personne d'utiliser vraiment son propre regard pour faire l'avis de qu'est-ce qu'il y a dans l'image, qu'est-ce qu'elle veut dire, etc. Après, s'il va chercher de l'information, elle est disponible. Mais je ne veux pas donner trop au départ, en fait. Donc, pour vous, l'absence du titre, c'est un moyen d'engager l'audience davantage, et non pas un moyen d'élargir l'histoire derrière la photo ? Non, effectivement, c'est plutôt un moyen d'engager les spectateurs, plus qu'un fainéantisme, ou de tout de suite donner mon avis. D'ailleurs, quand je viens dans une exposition d'art, moi, j'aime bien visiter. Et ensuite, je prendrai les communiqués de presse, etc., et tout. Après, j'ai fait déjà mon propre avis, puisque sinon, ça va déjà m'enduire à penser, à réfléchir d'une certaine façon qui a été déjà préétablie. Ça ne m'intéresse pas. Je pense exactement de la même manière. Les lectures des communiqués de presse et des descriptions des œuvres et des installations, ça vient tout à la fin. Seulement après l'appréciation d'une œuvre, et seulement si l'œuvre t'a intéressé. Bien sûr. Donc, quel que soit le temps que tu passes à définir le meilleur titre pour ta photographie, ça ne marche pas là. Ou pour ton œuvre, que ce soit ainsi. Ça le rend figé aussi. Si on choisit un titre, tout de suite, on réduit le champ du possible. C'est possible. Oui. Mais par contre, en revanche, cela devient un peu compliqué à faire la référence, peut-être. Par exemple, tout à l'heure... De Mickey ? Oui. Tout à l'heure, justement, en parlant de la photo que j'ai donnée en exemple, je n'ai pas pu donner le titre, mais j'ai pu le décrire. Bien sûr. Et c'est seulement ainsi qu'on aurait pu, justement, comprendre de quelle photo il s'agit. Pas plus. Bien sûr. Ça a été fait là, 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 à une telle date. Oui. Donc, visiblement, votre théorie, votre approche, votre méthode, fonctionne. Puisque je me suis engagé pour savoir davantage. Un côté sur cette image. Oui. Surtout sur cette image. Mais il y en a bien d'autres, bien sûr. Oui. Par exemple, vos portraits, je trouve vos combinaisons entre le visage, que ce soit enfantin, mais très souvent, c'est enfantin, c'est les enfants qui sont représentés, et de la nature, des fleurs surtout. Cette combinaison, je la trouve esthétiquement correcte. Franchement. Et ce sont les seuls portraits que vous faites. Parce que... En fait, j'ai travaillé un peu comme par des cercles concentriques. Ça veut dire que je commence par ce qui est le plus proche de moi. Ça veut dire mes enfants, ma famille. Plus jeune, c'était ma petite sœur. Et j'élargis petit à petit pour photographier même des inconnus. Mais il y a toujours une notion d'intimité ou de proximité entre moi et les gens que je photographie, que j'ai fait leur portrait. D'une part, je pense aussi, le fait qu'il y a des fleurs, des couronnes de fleurs. En fait, en Israël, pour l'anniversaire, on tisse une couronne de fleurs. Puisqu'en fait, l'enfant, la fille ou le garçon qui a un anniversaire, ils sont le roi ou la reine de la journée. Donc, finalement, ça matérialise par une couronne de fleurs. Et effectivement, ici, ça peut paraître bizarre, mais c'est tout à fait cohérent du fait que... C'est bizarre que ça. C'est éphémère aussi, le fait que... C'est la journée pour laquelle ils sont rois ou reines. Et cette journée passée, ça revient à tous les jours, au quotidien. Oui, tout à fait. Mais justement, je ne dirais pas que c'est aussi bizarre que ça. Parce que, par exemple, là, on parle en Israël, mais en Suède, pour Saint-Jean, les jeunes ont l'habitude, les hommes et les femmes, les filles et les garçons ont l'habitude de se coiffer d'une couronne de fleurs. Et c'est tout à fait acceptable, que ce soit pour les filles ou pour les hommes les plus masculins du monde. C'est assez drôle, puisqu'en fait, même pour notre mariage, Laurent, il avait réalisé nos habits de mariage qui étaient faits en... Oui, je voulais y venir. Mais tout d'abord, je voudrais juste clarifier comment, pourquoi... Quel est le lien avec Israël et la Palestine ? Où est la source de ce lien ? Commençons avec Laurent, par exemple. Le lien avec Israël et la Palestine ? Non, je connais le lien entre les deux pays. Ce n'est pas un secret. Mais entre vous et ces deux pays-là. Et ces deux pays-là ? Le lien, c'est tout simplement d'avoir suivi Tami en Israël. Et donc Tami, c'est tout à cause de vous, pour vous, je crois. Je suis responsable de tout. Je suis responsable de tout, de tous les mots, oui. Voilà, donc elle m'a gardé enfermé dans ce pays de fous pendant trois ans. Et d'autres. Trois ans et demi. Ça doit être une expérience à ne pas revivre, ou peut-être à revivre. Racontez. En tant que Français qui a vécu toute sa vie en France jusqu'à l'heure, j'imagine ? Oui, 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 bien sûr. Quel était le changement ? Est-ce que c'était aussi radical que ça, ou pas vraiment ? C'était absolument radical pour moi, oui. J'étais un petit étudiant blandeur comme n'importe qui aux arts déco de Strasbourg. Je ne faisais pas grand-chose, évidemment. Je ne travaillais pas, je n'avais pas de soucis pour pouvoir me survivre. Et puis Tami. Voilà, c'est ça. Je me suis retrouvé, du coup, propulsé dans un pays en guerre, dans un pays où je devais survivre parce que mes parents n'avaient pas non plus les moyens de subvenir à tous mes besoins là-bas. Du coup, il a bien fallu s'y mettre. Et c'est comme ça que j'ai rencontré plein de Palestiniens. L'amour de votre vie ? L'amour de ma vie, oui. Et puis ensuite, l'amour de faire la vaisselle puisque j'ai découvert, en fait, que plein de Palestiniens faisant la vaisselle dans plein de restaurants. Mais aussi, vous avez trouvé la source pour vos œuvres. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'était le contre-coup, après, de la vaisselle. Je n'ai pas de belles mains, je n'ai pas de belle peau de mains, mais en tout cas, j'ai de la matière pour mes œuvres jusqu'à la fin de mes jours. Ah bon, donc vous ne travaillez pas en portant les gants ? Non, malheureusement, non. Dans les restaurants, ça ne faisait pas très chic, alors du coup, je ne pouvais pas avoir des gants. Aujourd'hui, ils font des gants très chics, gris, perlés, avec des boutons et tout, mais à l'époque, non. Dans un pays de guerre, on fait des gants très chics pour faire de la vaisselle. C'est ça. Très intéressant. Mon lien avec la Palestiniens, en fait, c'est d'avoir rencontré des gens qui, entre guillemets, étaient dans la survie, sauf qu'eux n'avaient pas le choix, alors que moi, oui. Oui. C'était ça, en fait, le truc. Et que, de toute façon, de toute manière, même si ma vie était très dure, parce que je me levais très tôt, parce que je travaillais jusqu'à 2h du matin, avant la vaisselle et tout ça dans les restaurants, j'étais toujours plein de modestie et de... et je ne me plaignais pas parce que je savais très bien qu'en face de moi, il y avait quelqu'un bien pire qui, en plus, avait de l'humour par rapport à ça. Donc, ça m'aidait beaucoup à supporter les conditions dans lesquelles je vivais et ça m'a appris beaucoup, et sur l'être humain, sur les Palestiniens en particulier. Je trouve que cette expérience est à vivre pour n'importe qui dans plus ou moins cet âge-là. Sinon, l'éducation, dirais-je, peut-être n'est pas complète. Je pense que c'est pas mal, mais... Enfin, je pense que c'est très bien, de toute manière, d'aller vivre dans un autre pays, de parler une autre langue... Pas juste un autre pays. Un pays qui est vraiment différent. Ah oui, un pays qui est vraiment différent, oui. Qui change complètement des codes culturels dans lesquels on a grandi. Disons que si tu aurais voyagé et vécu en Allemagne, ou en Belgique, ou en n'importe quel autre pays européen qui n'est pas en guerre et qui partage un mode très culturel avec la France, ça ne donnerait pas le même résultat, n'est-ce pas ? C'est plus qu'une évidence, oui. Mais c'est aussi les conditions dans lesquelles tu le fais. Si tu es un petit étudiant qui est Rasmus, qui est soutenu par ses parents, et qui va faire effectivement un séjour d'une certaine durée dans un pays qui effectivement n'est pas en guerre, qui est un pays, on va dire, ou européen, ou presque, on va dire les Etats-Unis, les Canada, l'Australie, etc., des pays qui culturellement sont très proches des nôtres, de par la globalisation, entre autres, qu'on suggérait, ça ne va pas du tout apporter la même chose que si tu es pauvre, que tu es obligé de survivre et en plus dans un pays en guerre. Et à Paris, tu ne vas pas t'amuser à faire la vaisselle avec les Pakistanais qui la font, alors que là, c'est exactement ce que j'ai fait en Israël, en fait. Les Pakistanais à l'époque, c'était les Palestiniens, qui depuis ont été pour la plupart remplacés par d'autres personnes d'autres pays, entre autres à cause du mur qui a été construit, qui les empêche de venir travailler et d'occuper les emplois qu'ils employaient avant. Mais du coup, forcément, ça donne une autre vision de la vie et une autre manière de vivre, en fait, et de considérer la situation. J'imagine bien que si je me mets dans la situation, dans le contexte dans lequel vous vous trouviez, n'importe quel collègue de travail aurait une histoire ou deux un peu plus horrible que l'autre qui remettrait tout en relief tout d'un coup. surtout une fois comparé avec la vie en France où la vie, tout simplement, on est dans un autre pays plus ou moins, ou presque européen. Donc, vous travaillez dans la cuisine avec les Palestiniens ou les Pakistanais à l'époque ? Non, pas les Pakistanais parce que les Pakistanais travaillaient plutôt à Paris. Mais entre autres, parce que ce n'est pas le seul endroit, mais là-bas, c'était vraiment les Palestiniens occupés la plupart des petits boulots de cuisiniers, de plongeurs comme moi, etc. où ils n'étaient pas trop visibles et surtout dans le bâtiment, évidemment. Et vous, vous leur parliez ? Ben bien sûr. En ce moment, je leur parlais, mais je suis même devenu ami avec certains d'entre eux, même si j'ai perdu les liens avec la plupart d'entre eux depuis. Mais bien sûr, oui, évidemment. Je leur parlais, ils me parlaient. Et donc, quelles étaient les histoires que vous avez apprises grâce à ces discussions ? Une foultitude d'histoires, enfin, beaucoup de... Enfin, tout leur attachement inconditionnel à leur terre, à leur culture, à leur village, à leur langue. À leur culture. Le fait d'en être dépossédé, le fait de se sentir étranger dans son propre pays. Et ça, je l'ai encore d'autant plus découvert quand j'ai appris l'hébreu. J'ai appris l'hébreu par hasard, c'était dans un... On ne peut pas prendre l'hébreu par hasard, mais... Oui, enfin, disons que le lieu où je l'ai appris, c'était un peu un hasard. C'est la seule classe d'hébreu en Israël où des Palestiniens l'apprennent. D'accord. C'était le seul endroit où c'était, entre guillemets, autorisé. Ils pouvaient apprendre l'hébreu pour aller à l'université s'ils avaient la nationalité palestinienne ou s'ils avaient une autorisation. Oui. La nationalité israïenne, pardon. Et aussi pour occuper des emplois dans l'administration. Voilà. Telles sont les conditions, donc. Et donc, du coup, là, j'ai rencontré plein d'autres Palestiniens qui, eux, étaient certainement dans un niveau, entre guillemets, un peu supérieur par rapport aux gens qui l'avaient la vaisselle avec moi. Oui. Un niveau d'études supérieures, un niveau de... Mais là aussi, il y avait aussi un très fort attachement à leur culture et plusieurs fois, ils m'ont conseillé de partir parce que c'était un pays qui était horrible pour moi. Moi, j'avais le choix alors que eux, non. Ouais. C'est fascinant, franchement. Mais, alors, c'est des années 90 que l'on parle, là. Oui, il fait 90, ouais. Donc on va décider à 2000. Oui, je vois, je vois, je vois. Et donc là, on arrive plutôt vers la rentrée en France, en 2000-2001, où vous passez un mariage, que l'on avait soulevé tout à l'heure. Tout d'abord, quelle était la première appréciation, le premier sentiment après plusieurs années en Israël-Palestine ? La première fois en France. En fait, une fois que je suis arrivé à Paris, je me suis senti, pour le coup, un peu... On ne peut pas dire... Je me suis senti étranger dans mon propre pays. Oui, comme les Palestiniens et les Pakistanis, avec qui vous avez parlé. C'est ça. Mais sauf que je connaissais mieux Tel Aviv que Paris. Donc j'arrivais à Paris dans une ville où on parlait effectivement ma langue, où je retrouvais des codes culturels que je connaissais. Mais finalement, je ne connaissais rien de Paris. J'étais vraiment perdu. Donc c'était un sentiment assez étrange. Et pour vous, Tami ? Pour moi, c'était un peu... Également un petit choc culturel, puisque en fait, en partant d'Israël, j'ai dirigé une école de photo. Jusqu'au moment où je suis partie. Et puis ici, essayer de retrouver un travail, tandis que tout est très codé, il faut avoir une formation untel, etc. Ce n'est pas du tout... En Israël, on finit l'armée à l'âge de 20 ans ou 21 ans pour les garçons. Et c'est tellement différent de chercher du boulot, puisqu'en fait, on estime que les gens, ils ont déjà une certaine expérience. on ne cherche pas... On ne fait jamais des stages non payés. Enfin, tout ça se mettait complètement étrangère. Et donc, du coup, un certain choc culturel, pour le coup, mais je me suis débrouillée comme une Israélienne. Vous êtes très bien débrouillée, en effet. On avait donc soulevé le... Le départ... On va y arriver. Il y a beaucoup de suspense, maintenant. Le mariage. De quoi il s'agit ? Pourquoi ils en parlent ? Alors, on avait soulevé le départ de Laurent en Israël, qui était lié, justement, à la connaissance avec vous. Mais vous, pourquoi vous êtes partie en Israël ? Est-ce qu'il y a des raisons ? Il y a eu plein de magnifiques rêves, hein ? Non, je ne sais pas. En même temps, vous dirigez une école de photos, donc oui. Oui, voilà. Donc, ça n'aura pu être que mieux, finalement. Par exemple. En arrivant ici, j'étais un peu perdue. En fait, au départ, c'était plutôt... Parce que Laurent, il avait repris ses études au Beaux-Arts de Paris, et on disait que pendant un an, on va faire une sorte d'année en parenthèse, et qu'on reviendra. Sauf que je ne savais pas que Laurent, il ne voulait jamais revenir après. C'est prévisible, hein ? Lui non plus, d'ailleurs. Lui non plus. Et effectivement, les années sont passées. Laurent, il a fait le frénois. Moi, j'ai fait le frénois aussi. Et puis, arriver les enfants. Deux garçons, ça nous a donné tout de suite moins envie de revenir, puisqu'on a pensé que mes enfants iront à l'armée, dans les conditions d'aujourd'hui, ne me réjouit pas tellement. Oui, c'est incompréhensible. Donc, vous rentrez en France, tous les deux, en 2001, j'imagine. Ou 99, peut-être. 2000, fin 2000, en fait, octobre 2000, deuxième intifada. 2000. Et c'est à peu près là que vous vous mariez. Six mois plus tard. Alors, les tenues de mariage sont faites en plastique. Elles sont faites en plastique. Tout précisément, sacs poubelles. C'est les sacs poubelles, oui. J'ai donc les photos de vous au moins. C'est Recycle to Wedding, 2001. Ça date de 2001. Et... C'est trois images que j'ai. Franchement, c'est vraiment les sacs poubelles. C'est vraiment du sac poubelle, oui. Il n'y a pas de... C'est ça. Ça a pris combien de temps ? Oula, je ne me rappelle plus, mais à un bon moment, quand même. C'est pas simple de coudre du sac poubelle. Parce que, franchement, c'est presque de la haute couture. C'est presque. Il y a une partie... C'est plutôt de la basse couture, parce qu'avec des sacs poubelles, on ne va pas appeler ça de la haute. C'est des tenues qu'on pourrait bien avoir sur... Dans un défilé, par exemple. Et tout le monde applaudirait. Quelle était l'idée ? Est-ce qu'il y a une revendication, un message derrière ce choix de matériaux ? D'abord, on trouvait que toute l'affaire des mariages était un peu... Toujours une grande affaire d'argent, de business, etc. Nous, on était complètement contre cette idée de voir, par exemple, que les parents prennent un empreinte pour juste réaliser le mariage de leurs enfants et qu'on vitait 300 personnes, etc. Donc nous, on a voulu faire le contre-pied de cette idée-là. C'est pour ça que ça s'appelait mariage recyclable. Mais aussi, le choix des matériaux était tel que ça... Au total, c'était à la période de francs. Je pense que la robe ne coûtait même pas 100 francs. Y compris la file... Même pas. Même pas 100 francs. Peut-être 50 francs. Et pour les jeunes qui utilisent seulement les appareils photo sur leur mobile, 100 francs, c'est combien ? Ah, euh... Alors... C'est une question pour les jeunes. Combien ça fait ? Ça fait 15 euros. 15 euros. Même pas. T'as mis exagère, je pense. Oui, je pense que ça devait être 7,50 euros, mais bon. On va faire quelque chose de plus luxueux. On a choisi... On a choisi des sacs poubelles blancs. Et noirs. Voilà, c'est ça. Les noirs, on les trouve partout, mais les blancs. C'est difficile à trouver. Il y a une partie transparente sur les jambes. Tout à fait. Mais après, oui. En effet, si j'ai réfléchi plus profondément que ça, jamais j'en ai vu des sacs, non pas juste transparents, mais blancs. Ah, c'est les sacs sinon qu'on peut trouver au marché. Au marché ? Peut-être plus maintenant, mais... Peut-être que je suis trop jeune. Si, si, on trouve, on trouve. En tout cas, l'idée, c'était vraiment de prendre l'objet le plus... le plus, entre guillemets, repoussant, le plus... le plus banal possible, le moins cher et le plus... ce qui irait le moins possible avec un mariage, une poubelle. Voilà. Donc là, la revendication, le message derrière, c'est la revendication contre le business, le marché de mariage qui est ajouté juste exorbitant, combien ça coûte. Bien sûr. Oui, et puis c'était un peu, entre guillemets... Et combien d'argent il circule aussi. Oui, bien sûr, oui. Et de parler de l'écologie. Et de parler de l'écologie aussi, oui. C'est ce que je voulais souligner. Beaucoup de gens qui ont vu cette photo et l'interprètent comme le message écologique. Non pas de revendication, justement, contre le marché de mariage. Donc, il y a tout de même un message écolo derrière. Les deux vont ensemble, en fait. Les deux vont ensemble. Consommez moins. Quand on consomme moins et qu'on ne va pas faire dépenser... Si on fait une robe en coton, en mousseline de coton et qu'on sait que pour produire un kilo de coton, en Aserbaïdjan, on a dépensé 1000 litres par kilo de coton. On se dit que là, forcément, on a fait un grand geste écologique. D'accord, maintenant, je vois. En fait, vous liez ça au consumiarisme, à la surconsommation et par conséquent à l'écologie. Exactement. Je n'ai pas lu le truc comme ça. Maintenant, vous m'avez ouvert l'esprit et je suis plus intéressant. Et du coup, dans les trois photos, il y avait l'invitation qui était un peu la maquette de la robe et du costume. Et puis, le remerciement, c'était les photos des sacs poubelles. Beaucoup de gens sont venus. Combien sont venus et venus de personnes ? Une soixantaine. Une soixantaine. Ah bah franchement, c'est... Mais du monde entier. On avait des amis qui sont venus du Japon, d'Israël, d'Hongrie, de la Suisse, etc. Donc, c'était très multiculturel. Et donc, ça se passait à Paris, dans l'arrondissement 19ème siècle ? Non, 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 non. C'est dans le village natal de Laurent, qui est en Bourgogne. D'ailleurs, on a failli faire une crise cardiaque adjoint au maire, qui est venu faire le décérémonie de notre mariage, qui a été un peu... Ils n'ont pas fait de photos, ni de papou. Non, mais ça faisait beaucoup de ragots pour très très longtemps dans le village, oui. Ah oui, les histoires passent entre les générations. C'est ça. D'accord, je vois. Et comment s'appelle le village ? En Bourgogne, oui, je vois. En Bourgogne, c'est un village à côté de Dijon qui s'appelle Messigny et Ventoux. D'accord, donc je vais venir et dire, vous vous rappelez des sacs de belles en 2001 ? Un mariage ? J'aimerais bien savoir s'ils se rappellent toujours, vous. Bien sûr. On va encore partir en voyage en Bourgogne et demander... Oui. Le vieux du village se rappellera. C'est un projet à faire. Tout comme avec les plages. Oui, avec le Mickey là. Oui, avec le Mickey là. Bon, ça fait un... J'étais vraiment ravi de vous accueillir pour ce petit moment. En même temps, c'est pas aussi petit que ça. On est déjà passé une bonne heure. Et je vous remercie énormément pour avoir partagé votre histoire. et les détails derrière chaque petite œuvre que vous avez créée depuis votre rencontre jusqu'à l'heure. Et... Merci beaucoup, quoi. Et bon, aussi à toi. Merci beaucoup à toi de ta curiosité, de toutes tes questions et de ton intérêt pour notre travail. Oui. Et donc, je vous dirai à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Et pour en finir, je voudrais remercier cordialement José et Eric du projet CultureMain qui m'ont donné la possibilité de réaliser ce pilote et par conséquent, peut-être, la continuation de ce podcast CultureMain qui a été produit, je le signale, par le premier fédérateur d'art, le réseau social Mon Agent d'Art, qui existe sur le mobile et en web. On vous y invite et on vous y attend. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine fois. Merci beaucoup.